Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une petite vidéo, j'ai envie de dire normal. Ça m'a beaucoup manqué de filmer, vous m'avez beaucoup manqué, donc je suis super contente de vous retrouver comme ça vous et moi en face à face. Ça fait du bien ! J'avais plusieurs hauls à vous tourner parce que j'ai là des achats que j'ai fait il y a un moment, se sont griffés aussi des cadeaux que j'ai reçu, des trucs, bref j'ai plusieurs hauls à vous faire. Donc aujourd'hui je reviens avec un haul, ça me fait plaisir de revenir avec un truc un peu facile, un peu futile et où on va juste papoter de plein de choses. J'ai plein de trucs différents à vous montrer qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. J'aime bien vous présenter mes petits achats, moi j'adore regarder les hauls, je regarde beaucoup ceux des autres. Donc j'aime bien les faire aussi sur ma chaîne, c'est comme ça que ça marche en général. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'il est temps que j'aille au soleil. Je suis très assortie à ce décor, au mur derrière moi d'ailleurs ce décor est un petit peu vide. Mais bon, vous savez notre maison elle n'est pas très décorée, on compte déménager dans un an donc on n'investit pas dans la déco. Ce que vous voyez là, ce setup est à l'image de notre maison un peu vide mais reposant, c'est relaxant. Oui, j'ai hâte de l'été, d'aller à la plage et de prendre quelques couleurs même si j'essaie de ne pas bronzer, je mets de la crème et tout. Là, c'est quand même exagéré. Alors, on va commencer tout de suite. Et bien justement, à la fin de ma grossesse, j'avais plus trop envie de faire des choses physiques. J'en faisais encore peut-être un peu trop même mais je m'étais dit que j'allais me trouver des activités un peu plus cool. Et vous étiez avec moi dans un vlog où j'ai acheté ce carnet en fait de coloriage, il est génial. La qualité du papier est dingue, tout est dingue. C'est en fait des animaux. Alors, le coloriage pour adultes, je comprends les gens qui ne voient pas l'intérêt. Moi non plus pour être tout à fait honnête. En fait, c'est pas comme si j'étais quelqu'un de stressé, qui avait besoin de se relaxer. Je sais que pour les gens stressés qui ont besoin de se détendre, ce genre de choses, c'est vraiment super bien. Moi c'est plus parce que parfois j'ai envie d'écouter des podcasts et des choses un peu plus intellectuelles, on va dire, que de regarder une série ou une vidéo YouTube et tout. Des fois j'ai envie de nourrir mon cerveau, on va dire. Et quand j'écoute quelque chose de compliqué, j'ai toujours plus de facilité à me concentrer sur ce que je suis en train d'écouter quand mes mains sont occupées. Donc c'est exactement pour ça que j'ai acheté ce carnet. C'était pareil quand j'étais à l'école, quand je révisais mes cours des fois et tout. J'avais besoin de faire plusieurs choses en même temps, d'écouter des choses en même temps que j'étais concentrée sur autre chose. Je sais pas pourquoi j'ai besoin de cet aspect auditif et manuel en même temps. Me demandez pas comment marche mon cerveau, c'est donc un mystère à ce jour. D'ailleurs peut-être qu'il marche pas très bien, c'est peut-être ça le problème. Et bref, les illustrations sont magnifiques, je vais pas vous saouler, je vais vous en montrer une en exemple. Je suis tombée comme par hasard sur celle-ci et Hugo et moi on est fans des défunts. Voilà le genre de dessin. Ce que j'aime c'est que c'est du vrai coloriage d'adulte dans le sens où c'est vraiment très minutieux, très petit. Alors qu'il y a des coloriages des fois qui sont un peu plus grossiers, je vais vous en montrer un exemple d'ailleurs après. Par contre ce qu'il me manque je trouve c'est... Alors j'ai des crayons de couleurs mais j'ai pas tant de couleurs. Il y a un set de feutres que je reluc depuis je sais pas combien de temps sur Amazon. Je rêve de me l'acheter mais il y a genre plus de 100 feutres de toutes les couleurs et tout. J'attends un petit peu parce que l'argent c'est pas trop ça en ce moment et c'est un kit qui coûte quand même assez cher donc je vais attendre. C'est pas très pressé de toute façon en ce moment j'ai pas trop le temps d'écouter des podcasts et de traîner, de faire du coloriage donc ça sera pour plus tard. Super super investissement, je suis trop contente, en plus c'était vraiment pas cher. Et ben on va rester dans la pafetterie. J'adore les charpies, je suis fan de charpies et l'autre fois je suis allée au supermarché et il y avait ça à moitié prix. J'étais tellement contente, je me suis jetée dessus. Voilà un ensemble de toutes les couleurs de charpies possibles. Il y a même les pastels là-haut là qui sont trop beaux que j'avais jamais vu ou jamais eu en tout cas. Après il y a les couleurs classiques, il y a du noir et tout. Les charpies c'est pratique pour plein de choses, c'est genre des petits marqueurs indélébiles. Ça note sur beaucoup de surfaces différentes et moi j'ai toujours besoin de marqueurs. Et les marqueurs noirs je trouve ça ennuyeux donc j'étais trop contente de trouver ça, je me suis jetée dessus, j'ai vraiment pas payé ça cher. Oui alors je vous dis que l'argent c'est pas trop ça et je vous fais un haul. Il y a beaucoup de choses qui m'ont été offertes, il y a des choses qui sont pas chères et il y a surtout toutes ces choses que j'ai achetées avant qu'on manque d'argent. Et il y a aussi des choses que j'ai achetées avec mon compte en euros. Puisque quand je vous dis que l'argent c'est pas trop ça, en Australie en ce moment on galère un peu mais c'est normal on vient de prendre une grande pause. Enfin Hugo a pris une grande pause de son travail et tout pour être à la maison en famille donc c'est normal. Là il vient de reprendre le travail donc ça devrait aller mieux. Mais moi j'ai un peu d'argent à La Réunion, j'en ai pas beaucoup mais disons qu'à chaque fois qu'il y a Noël ou mon anniversaire, mes grands-mères me mettent de l'argent sur mon compte. Et donc c'est avec ça que je m'achète des petites choses à droite à gauche. On va passer dans quelque chose de pas du tout glamour, les déodorants. Pourquoi ? Parce que je suis encore en ce moment en quête du déodorant parfait. Pour moi le mieux que j'ai testé c'est la gamme peau sensible de chez Schmitt. Sauf que c'est difficile à trouver ici, je les trouve sur Ayer mais je trouve ça très cher pour du déodorant. Donc en ce moment j'essaye plein de déodorant parce que la grossesse et tout ça ont fait que je me suis mis à transpirer énormément. Moi normalement je suis pas quelqu'un qui transpire beaucoup mais alors là heureusement pour moi comme je bois énormément c'est pas une transpiration qui sent mauvais ou quoi. C'est juste que je suis un peu humide tout le temps et c'est pénible. Ah ! J'ai tout renversé quelque chose. Non je suis toujours aussi mal à droite. Je sais, boire du déodorant c'est pas hyper intéressant, on est d'accord. Mais j'avais envie de profiter en fait de cette vidéo pour vous demander quels sont vos déodorants à vous qui fonctionnent et qui sont naturels. Est-ce que vous en avez trouvé ? Parce qu'on va pas se mentir, dans les déodorants naturels c'est plus difficile de trouver quelque chose d'efficace. Moi il y a longtemps, il y a des années j'utilisais le Dove, donc pas du tout naturel mais qui marchait extrêmement bien en stick. Là il était fantastique ce déo et c'est vrai que depuis que je suis passée au naturel j'ai mon spray là au citron mais je trouve que quand tu transpires beaucoup c'est pas génial. Au niveau de l'odeur c'est toujours parfait mais moi j'aimerais quelque chose qui me maintient un peu plus au sec ou voilà bref. Donc là j'ai investi dans trois déodorants complètement différents. Celui-ci que j'ai trouvé sur Ayerb de la marque Crystal. C'est un déodorant minéral mais en spray donc il n'y a pas d'aluminium, de parabènes etc. Apparemment ça sèche très rapidement et ça laisse pas de marque blanche sur les vêtements, c'est ça qui m'a intéressée. Et l'odeur c'est vanille jasmin. Alors je sais pas si ça va me plaire. J'ai pas du tout ouvert toutes ces choses que je vous montre là. Ça sent bon mais mêlé à de la transpiration je suis pas convaincue. Bon de toute façon vous savez je vous reparle toujours de tous mes produits que ce soit en vidéo favori, en produit terminé etc. Ensuite j'ai acheté celui-ci dans une parapharmacie ici. C'est un déodorant naturel de la marque Only Good. C'est une marque je crois que j'utilisais en Nouvelle-Zélande et oui c'est fait en Nouvelle-Zélande. J'utilisais les gels douche de cette marque là quand j'habitais là-bas. J'ai pris la scinteur orange, basilic et citron vert. 100% naturel, sans huile de palme, sans aluminium. Je sais même pas c'est quoi, est-ce que c'est une bille ? Ouais c'est une bille. J'ai pris vraiment un spray, une bille et après alors un truc pas naturel mais ça c'est pour quand je reprendrai le sport. J'ai tellement hâte de reprendre le sport, c'est un petit peu trop tôt là au stade où j'en suis donc je peux pas encore reprendre le sport. Enfin je me suis pas renseignée mais je pense que c'est trop tôt. Je préfère attendre que mon corps soit vraiment bien remis et pas avoir des dégâts plus tard. Mais quand j'irai au sport j'avais envie d'un déodorant en spray qui sent super bon juste pour me rafraîchir si jamais j'enchaîne de cours de sport, ce genre de choses. Et donc j'ai pris ça en Dove mais sans aluminium, je sais pas qu'ils avaient une gamme 0% comme ça. Et c'est l'odeur pêche et verveine citronnée, j'adore l'odeur de la verveine, j'adore l'odeur de la pêche. Tout ce qui est pêche, abricot, nectarine, ce genre d'odeur là je suis fan parce que c'est sucré, fruité mais que c'est acidulé donc c'est pas écœurant. Vous commencez à connaître mes goûts. Dedans il y a un petit peu de crème hydratante, il n'y a pas d'alcool donc je vous dis que ça va pas me brûler même si après faire du sport et tout tu peux être irrité si t'as fait des mouvements de bras. Bon je sais pas qui fait du sport en faisant ça mais vous voyez ce que je veux dire. Donc ça ce sera pour glisser dans mon sac de sport. J'ai tellement hâte les gars de reprendre le sport mais il va falloir que je reprenne par de la piscine je pense au début. Et je suis en train de faire une digression de malade mentale et je parle de choses qui n'ont rien à voir avec mon haul donc on revient tout de suite à mon haul. Je voulais aussi vous parler du site Mademoiselle Bio sur lequel je commande régulièrement, je vous ai déjà fait des hauls Mademoiselle Bio et tout. Et en fait je me suis acheté quelques petits produits, alors je vais absolument pas tout vous montrer parce que c'est beaucoup de choses pour bébé que j'ai acheté et je sais que vous êtes pas très intéressés de voir ça, ce que je comprends moi non plus je suis pas très intéressée. Il y a juste un truc que je vais vous montrer mais c'est pas pour le produit en lui-même, c'est pour le principe. C'est que chez Mademoiselle Bio, ils font parfois des lots comme ça, là c'est le deuxième à moins 40%. Donc ça c'est une crème lavante corps et cheveux au calendula donc qui nettoie en douceur. Pour l'instant je ne mets absolument rien sur mon bébé, je le lave à l'eau, ça suffit là vraiment, il n'est pas sale. Mais je voulais juste vous signaler ça parce que j'ai comparé les prix de tous les sites où il y avait des produits naturels, justement bébé au naturel, ce genre de choses, j'ai comparé et Mademoiselle Bio c'est vraiment là où c'est le moins cher, où ça revient le moins cher le produit. Donc j'ai acheté ça comme l'eau, j'ai acheté d'autres lots, d'autres produits comme ça pour bébé mais je voulais vous le signaler. J'ai aussi pris une eau florale de rose, j'aime beaucoup celle de Malvita mais elle est chère. Est-ce qu'entre une eau de rose bio, il y a une différence si c'est une marque plus ou moins chère, enfin je sais pas de l'eau de rose, c'est de l'eau de rose non ? J'arrive pas à savoir est-ce que les marques qui coûtent cher c'est parce qu'ils emploient des roses qui poussent au sommet d'une montagne sur le mont Machu Picchu. Est-ce que c'est la qualité de la rose qui compte ? Est-ce que je sais pas. Mais en tout cas j'ai pris une eau de rose comme ça, c'est toujours utile, j'aime bien mettre ça au frigo, j'aime bien m'en mettre sur moi, j'en mets aussi sur mon bébé, enfin bref. Et voilà encore un lot de choses, alors ça c'est plus pour les vergetures, je sais que l'une d'entre vous m'avait demandé ce que je mettais pour les vergetures et tout ça, ou pour les prévenir. Donc moi j'avais acheté cette crème-là de chez Téane, dont j'ai beaucoup entendu parler quand vous faites des recherches sur les vergetures, apparemment celle-ci est vraiment bien, en plus elle est compatible à l'êtement machin machin, là je sens que je suis en train de perdre beaucoup de gens sur ma chaîne, donc on va passer très vite. Donc ça c'est une crème et je trouvais ça pratique pour mettre avant d'enfiler ses vêtements, quand je suis un peu pressée, mais quand j'ai plus le temps de me balader un peu plus dénudée et tout, je préfère mettre de l'huile. Et là pareil, une offre duo avec la deuxième huile à moins 50%, c'est celle de chez Velleda, huile de massage vergeture dans la gamme maternité, et cette huile est géniale, j'en ai déjà fini un pot. Et en plus, si on dépensait un certain montant, il y avait une box offerte, apparemment ils font ça je crois 4 fois par an, peut-être à chaque saison, je ne suis pas sûre. Et là le thème de la box, c'était l'hydratation, donc je vous avouerai que je crois que c'est pour ça que j'ai commandé l'eau de rose d'ailleurs, j'ai acheté quelques petits trucs pour que mon panier atteigne le montant pour recevoir cette box. Non mais moi je suis trop une bonne cliente, ou une bonne pigeonne, chacun voit ça comme il veut, mais j'avoue je suis trop un pigeon, tu peux m'appâter avec pas grand chose, je me dis oh une box gratuite, alors que c'est pas comme si j'avais déjà 1500 produits à terminer, mais voilà j'ai été tentée, surtout qu'il ne manquait vraiment pas grand chose pour la teinte, je me suis dit ce serait trop bête. Donc je vais vous montrer ce qu'il y a dedans, donc c'est une box gratuite, je ne sais plus combien il fallait dépenser, mais c'était dans mes cordes et ce n'était pas très loin de ce que je voulais dépenser de toute façon. A l'intérieur on a un masque hydra fraîcheur, donc vous savez ces masques en tissu là j'en avais 100 il n'y a encore pas longtemps, c'est même pas une façon de parler, si vous débarquez sur ma chaîne, oui il y a un moment où je me suis retrouvée avec 100 masques, j'en ai utilisé depuis mais il m'en reste encore énormément, donc c'est vrai que ce n'est pas le truc dont j'ai besoin, mais pour autant j'avais très envie de tester celui-là. Un masque made in France de la marque Les Poulettes Paris, j'aime beaucoup les masques comme ça, ce n'est pas le truc révolutionnaire, mais quand on fait régulièrement tu vois quand même des effets, c'est très imbibé de sérum en fait, et c'est quelque chose que tu laisses poser, tu laisses le temps à ta peau de le boire, donc forcément ça fait quand même un petit effet. J'ai très hâte de tester celui-ci. Alors il y avait aussi le shampoing nutrition, j'adore les shampoings de chez Mademoiselle Bio, si vous avez envie de passer au bio niveau shampoing, passez par les shampoings Mademoiselle Bio, parce qu'en texture ils sont très proches des shampoings classiques traditionnels, qui moussent bien, qui se rincent bien etc. Moi la seule raison qui fait que je ne les commande pas, c'est parce que j'habite loin et que j'aimerais trouver un shampoing bio que je peux me procurer par moi-même. Là je vous rappelle que tous les trucs que je m'achète en France, c'est ma belle-mère, la maman Dugo, qui envoie tout, puisque de toute façon elle envoie des trucs pour le bébé et tout, donc elle en profite pour glisser mes produits à l'intérieur, parce que parfois il lui manque justement des produits pour pouvoir envoyer les colis, donc elle en profite pour me mettre mes trucs. Encore des digressions, donc si vous habitez en France, je vous conseille vraiment les produits Mademoiselle Bio, ils sont géniaux, là c'est le shampoing riche, nutrition à l'acide hyaluronique, aux deux huiles jojoba et avocat pour les cheveux très secs et abîmés, génial, et ce format va être parfait je pense justement quand je reprendrai la piscine, parce que le truc qui ne me manque pas du tout avec la piscine, c'est les cheveux secs et la peau sèche aussi, je sais que quand je sors de la piscine, il va falloir que je me douche et que je me mette des crèmes et des huiles et des masques et des machins, parce que sinon ta peau s'abîme à vue d'œil, t'as l'impression que ta peau elle est rongée par le clore et qu'elle s'affine, et que la moindre ridule marque, et que t'as l'impression de vieillir à vue d'œil quoi, c'est trop fou. Moi j'ai toujours fait énormément de piscines depuis petite, puisque je fais de la natation synchronisée, j'ai fait aussi de la natation, après quand j'habitais en Australie j'ai fait du hockey subaquatique, oui oui ça existe, je vous en reparlerai un jour, c'est le sport que je rêve de reprendre le hockey subaquatique, c'est du hockey mais au fond d'une piscine, genre vraiment tout au fond, donc si elle est très profonde c'est très 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 fatigant, c'est le pire sport que j'ai fait, le plus fatigant où tu te fais le plus mal, t'as des bleus partout, mais c'est le sport le plus fun que j'ai pu faire, et malheureusement je me suis renseignée, il n'y en a pas autour de chez nous, donc j'attends d'habiter dans une autre ville, et j'espère qu'il y aura du hockey subaquatique, bref, bon les digressions en même temps, si elles n'étaient pas là, ce serait nul non, enfin je sais pas, moi pour moi quand je tourne une vidéo, c'est l'occasion de discuter avec vous, de vous parler, comme à des copines, j'ai pas envie de faire juste la speakrine, et montrer les produits les uns pour les autres, j'ai envie de discuter avec vous, donc vous me pardonnez j'espère, ensuite on continue dans la petite box, c'est encore des petits produits, alors un produit de chez Madara, c'est une marque que j'avais très envie de tester, c'est un fluide équilibrant, pour les peaux normales à mixte, moi j'ai plutôt une peau normale à sèche, mais encore une fois, depuis ma grossesse et tout ça, je sens que j'ai une peau, bah un peu, qui s'encrasse un peu plus facilement, donc c'est peut-être parfait, c'est peut-être le bon moment pour utiliser ça, oh trop bien, encore une fois je vois pas du tout le rapport avec le thème, mais c'est pas grave, un nettoyant visage solide, fait main vegan, pour les peaux normales, et c'est au parfum exotique, oh trop bien, bah justement les produits Lamazuna, ah oui c'est la marque Lamazuna, j'en avais acheté, et j'ai pas pu les tester, puisque entre temps je suis tombée enceinte et tout, et qu'il y avait beaucoup de huile essentielle dedans, on peut en utiliser pendant la grossesse, mais pas toutes, et pas concentrées toutes de la même façon, donc là je vais me renseigner vraiment sur ce qu'il y a là-dedans, parfum exotique, exotique rance quoi, une vieille huile de coco, qui aurait un peu trop traîné, bon bref, mais j'ai quand même utilisé avec grand plaisir, j'adore essayer des produits solides comme ça, pour faire un petit peu moins de déchets, il y a aussi un produit de la marque Patika, bah vous voyez Patika et Madara, c'est les deux marques un peu clean françaises, que j'avais très très envie de tester, et que j'ai très envie de tester, quand j'aurai plus de produits, et que j'irai en France, je pense que je me prendrai des routines de ces marques là, donc c'est pas demain la veille certes, mais j'ai bon espoir quand même, là on a un sérum repulpant fondamental, à l'acide hyaluronique, pur et végétal, très bien, et après une crème que je connais, une crème pour le corps, de la marque Jonzac, de chez Léa Nature, dans la gamme Réhydrate, alors ces crèmes pour le corps, elles sont super, elles sont efficaces, elles sont bio, elles sont clean, elles sont tout ce que vous voulez, mais il n'y a pas trop de plaisir à l'utilisation, ça sent pas grand chose, c'est... voilà, moi j'avoue que les produits pour le corps, j'ai besoin que ce soit très sensoriel, donc c'est pas mon truc préféré, mais encore une fois, voilà, pour aller à la piscine, le format est génial, et voilà pour cette petite box, très très cool, donc à surveiller, chez Mademoiselle Bio régulièrement, ils offrent des box avec les achats, Lush, ça c'est la dernière fois qu'on est allé en ville, donc je vous dis, ces achats là, ça remonte, et pareil, j'ai pas pu l'utiliser, parce que je crois que chez Lush, il y a trop d'huile essentielle dans les produits, je crois que la concentration est très élevée, donc j'ai pas pu les utiliser, là avec l'allaitement, je crois que je peux utiliser encore certains trucs, mais bon, je sais pas encore trop, je vous en renseigne, j'ai pris deux choses, moi c'est simple, quand je vais chez Lush, je prends ce qui est en promo, parce que les boules de bain, d'une à l'autre, je vois pas trop la différence, et puis en plus, souvent les collections en promo, enfin en Australie en tout cas, c'est des collections éphémères, qui étaient là juste pour une saison, et voilà, ils ont besoin que ça parte, et moi je trouve ça trop cool justement, parce que c'est exactement celle que j'ai envie de tester, parce que les classiques, on peut les tester n'importe quand, alors que les éditions spéciales, c'est qu'une fois, et après ça disparaît, donc tant mieux, si on peut les trouver à moindre coût, là c'est une boule qui s'appelle Fairy Jasmine, donc Jasmine Fairy, ça sent extrêmement bon, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'ai tendance à trouver que tous les produits Lush, sentent un peu la même chose en général, tantre chez Lush, ça sent Lush, mais c'est toutes les odeurs mélangées, t'achètes un truc, t'arrives chez toi, et ça sent le magasin Lush en fait, ça sent tout la même chose, mais je trouve que celle-ci justement, elle a une odeur un peu plus douce, un peu plus crémeuse, que ce que j'ai d'habitude de sentir chez Lush, c'est beaucoup moins agrume, beaucoup moins agressif, même si j'adore aussi, j'ai trop hâte de me faire cette boule de bain, mais je vais la garder pour une occasion spéciale, l'odeur préférée de chez Lush, je vous en ai déjà parlé quand j'habitais en Nouvelle-Zélande, c'est l'odeur de Comforter, donc c'est Kassimus, quand j'étais allée en Nouvelle-Zélande, donc où j'ai vécu pendant un an, il y a plein de blogs sur ma chaîne si ça vous intéresse, j'avais acheté le gel douche de ça, et je le trouvais tellement génial, qu'au moment de quitter la Nouvelle-Zélande, pour rentrer à La Réunion, parce qu'à La Réunion on n'a pas Lush malheureusement, je m'étais dit je vais me faire un stock de ce gel douche, même s'il coûte cher, c'est pas grave et tout, je vais l'économiser machin, je suis allée chez Lush, avec toutes mes petites économies, et l'intention d'acheter 10 bouteilles, et je suis arrivée, on me dit ah non c'était une édition limitée, bah fallait en acheter avant, faut réfléchir, allo édition limitée, j'ai détesté la vendeuse qui m'a appris cette mauvaise nouvelle, c'est pour ça que je l'imite comme ça, bref, donc ce gel douche n'existe plus, j'espère qu'ils le referont un jour, mais par contre Kassimus est une odeur qui existe chez Lush depuis longtemps, ah mince c'est déchiré, alors ça par contre c'est un truc que je trouve con chez Lush, t'es obligé de déchirer le papier, où il y a écrit la liste d'ingrédients, pour acheter le produit, c'est vraiment con, mais je vais lire par rapport aux huiles essentielles, pour voir si je peux utiliser, donc Kassimus c'est un pain de bain moussant, comme ça, qui ressemble à un chemin de fer, vous savez ces gâteaux génoises là, enroulés, ou un roulé, je crois que ça s'appelle aussi, et ça c'est mon odeur préférée de chez Lush, les odeurs, enfin les notes principales c'est K6, bergamote, donc déjà là moi je suis convaincue, j'ai envie d'acheter tout le stock, bergamote, Kassimus, des odeurs donc fruitées, acidulées, fraîches, ravigorantes, pétillantes, joyeuses, bref tout ce que tu veux, mais il y a aussi un fond de vanille, ce qui fait que c'est pas que agressif, c'est aussi réconfortant, ça s'appelle The Conforter, je pense qu'il porte très bien son nom, et en fait ce truc là, tu peux l'utiliser en plusieurs morceaux, donc tu casses un petit bout, tu mets dans ton bain, moi je vais tellement l'économiser, ça fait un bain tout rose, parce que Lush, il n'y en a pas à côté de chez moi, il faut aller jusqu'à Sydney, et j'y vais pas tous les 4 matins, je vous avouerai, un livre, parce que je suis en train de lire cette série en ce moment, La Passe-Miroir, j'ai lu le 1, comme ça, en un éclair, le 2, je suis encore en cours, mais comme il y a eu une grosse pause où j'ai pas lu, je suis un peu perdue, donc je pense que je vais relire depuis le début, c'est pas grave, je fais souvent ça, moi je lis assez vite, j'ai cette chance, Hugo ça l'énerve, parce que Hugo pour le coup, c'est un lecteur assez lent, et quand on lit un livre à côté, ça le déprime, parce que moi je tournais page, il l'entend, ça lui met la pression, parce que lui, il y a le temps qu'il finisse une page, j'en ai déjà tourné 3, bref, petite anecdote encore, ce qui ne sert à rien, et donc là c'est le tome numéro 3, je voulais aussi commander le tome numéro 4, mais il existe qu'en très gros, et comme ça vient de France et tout, j'ai pas envie que ça prenne trop de place dans le colis, donc je vais attendre qu'il sorte en poche, et je compte toujours vous faire des vidéos lecture, faut juste que je prenne le temps de le faire, voilà, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que ma belle-mère, la maman du go, en gros est abonnée à la Beautiful Box, et elle m'envoie très régulièrement des choses, soit elle m'envoie des boxes entières en cadeau, ou soit parfois, elle-même elle est abonnée, en fait de base, elle s'était abonnée pour moi, pour me faire des cadeaux, donc elle m'envoyait les boxes en entières et tout, et puis elle a oublié d'arrêter son abonnement, elle s'est mis à recevoir des boîtes, et elle s'est dit, ah ben c'est sympa finalement, j'ai pas acheté de produits de beauté, ça vient chez moi, c'est clean et tout, donc elle est restée abonnée, mais en fait, elle en reçoit beaucoup trop pour ce qu'elle utilise, donc elle m'envoie souvent des produits, et notamment aussi des produits dont elle, elle a pas l'utilité, par exemple les cheveux, elle, elle a les cheveux très très courts, donc elle aime pas spécialement les produits cheveux, et là, elle m'a envoyé une box spécial cheveux, je suis trop contente, donc la Beautiful Box, vous savez, c'est une box française, de produits bio, ou naturels, ou clean, etc., je vois qu'elle a aussi rajouté un petit produit de chez Yves Rocher, masque baume 2 en 1, réparation, pareil, ça pourrait aller à la piscine, ça va être génial, je sais, je fais que parler de ça les gars, mais je suis tellement excitée à l'idée de refaire du sport, bon, je vous en reparlerai dans une autre vidéo, parce que j'allais faire tout un discours, mais je vous en reparlerai dans ma vidéo sur ma reprise en main, ce que je compte faire, etc., alors dans cette petite box, nous avons un soin nourrissant pour les cheveux, de la marque Porreya, je ne sais pas d'où ça vient, de toute façon, j'ai pas envie de trop vous détailler les produits, je vous en reparlerai soit quand je les aurai utilisés, soit qu'ils seront en cours d'utilisation, soit qu'ils seront terminés, donc en gros, c'est des huiles végétales, c'est pour se faire des masques à l'huile, ça c'est génial, j'en utilise tout le temps, et d'ailleurs, ah, j'ai de l'huile plein à la main, oh, ouh, ah là là, ça m'a m'énervée, je sais bien que ça m'a m'énervée, parce que ça sent quelque chose que je connais, mais j'ai aucune idée quoi, ça sent un peu l'ananas, je sais pas, ça sent les fruits tropicaux un peu, donc je vais mettre ça dans mon bun, ce qui est cool, j'allais dire, et le truc m'a contredit en direct, c'est que j'allais dire que le packaging était chouette, et que j'allais pouvoir me refaire des masques à l'huile moi-même à l'intérieur, mais il fuit complètement de partout, ah ouais, en fait, je vais pas du tout le remettre là, je vais mettre sur mon meuble ici, on a aussi un après-shampooing solide vegan, alors ça, je vous avouerai que ça me tente moyen, autant les shampoings solides, oui, mais après-shampooing solide, je sais pas, là comme ça, ça me dit rien du tout, mais je vous en reparlerai, je testerai, de toute façon, je commence à avoir une bonne petite collection de produits Lamazuna, et il est temps que je me fasse une idée, donc c'est vegan, et c'est eau douce, note vanillée, est-ce que c'est vanille rancis, comme tout à l'heure ? Un peu, peut-être que c'est une odeur typique de ces produits, voilà, il y a une petite odeur dont je suis pas fan, bon bref, je vous en reparlerai les gars, on a aussi un masque pour le cuir chevelu, oh, génial, je me suis fabriqué moi-même un masque, pour le cuir chevelu, avec des produits naturels, des huiles essentielles et tout, comme un truc que je me suis fabriqué moi-même, et franchement, ça m'a fait un bien fou, je sais pas pourquoi, je me suis mis à avoir des pellicules à un moment là, et le crâne qui regressait et tout, et depuis que j'ai fait ça, je l'ai fait une fois, mon crâne respire, j'ai plus de pellicules, enfin je le trouve génial, mais j'ai encore envie de l'améliorer, ce masque là, parce que j'ai envie aussi de rajouter des actifs, pour activer la pousse des cheveux, donc, je vais pas vous en parler maintenant, j'attends de faire plein de tests et tout, mais là c'est un masque en gros qui est tout fait, et je suis extrêmement contente, parce que c'est vrai que le masque que moi je me suis fabriqué, c'est un truc à base d'huile végétale, donc c'est pénible à appliquer, il faut laisser poser longtemps, après quand tu laves, ça met du temps à se rincer et tout, bref, c'est pas la joie, ce truc là je pense que ça va être une texture beaucoup plus simple, crème et tout, qui se masse plus vite, donc chouette, il y a aussi un peigne en bois, qui est absolument trop mignon, et un produit que je veux tester depuis très longtemps, de la marque Les Secrets de Loli, on en entend beaucoup parler, surtout pour les filles qui ont les cheveux bouclés, c'est une gelée capillaire, bouclier anti-déshydratation, apparemment ce produit est génial, en fait j'en ai entendu énormément parler, et à chaque fois que j'en entends parler, c'est que en trop trop bien, donc j'ai vraiment hâte de tester ça, mais d'abord j'ai d'autres produits à finir, vous savez avec mes produits, j'essaye de finir des produits avant d'en entamer d'autres, désolée j'ai encore un peu d'huile sur les mains, elle m'a offert des cotons comme ça réutilisables, j'ai attendu pour les ouvrir, mais parce que j'en ai d'autres en attendant, et c'est génial parce qu'ils sont beaucoup plus gros, et moi j'en ai que des petites, donc c'est bien pour se démaquiller les yeux, mais pour le visage, se passer une notion, un tonique et tout, même si ce genre de truc, je trouve que ça boit peut-être un petit peu trop le produit, donc un produit qui coûte cher, une essence et tout, je le mettrais plutôt sur mes mains, et directement, même de ma main à la peau, mais pour nettoyer, faire un coup de frais le matin, avec un tonique un peu moins cher, ou une eau florale, ça c'est exactement ce qu'il me fallait, et je me suis acheté aussi ce sérum de chez Hollywood Skin, que j'achète sur Amazon, mais je crois que je vais me mettre à l'acheter sur le site directement, parce que je crois qu'il y a plus d'avantages, pour moi c'est le meilleur sérum de la terre, du monde entier, vous savez je m'autorise à acheter 10 produits cette année, soins, et ça c'est le deuxième produit soins que je m'achète, je compte pas les déodorants ou les trucs d'hygiène, je parle vraiment de produits crème et tout ça pour le visage, donc c'est le sérum ReInvented, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo produit terminé, avec le lien dans la barre d'infos pour l'acheter si vous le souhaitez, mais c'est meilleure sérum du monde, je vais pas revenir là-dessus, et encore des petits produits que ma belle-mère m'a envoyé, donc dans une petite pochette cette fois, alors là c'est encore une crème coiffante disciplinante, de la marque K pour karité, je connais absolument pas, mais outre les gelées qui vont être vraiment bien pour les cheveux bouclés, parce que ça forme les boucles, les crèmes je trouve que c'est encore mieux, donc c'est très bien que j'ai les deux, parce que j'adore avoir un de chaque couvert, une petite gelée, plus quand j'ai envie d'être coiffée, d'avoir des boucles dessinées et tout ça, mais ça fait que dès le lendemain je trouve que mes cheveux sont pas desséchés, mais sont un peu rêches, un peu cartonneux, j'aime pas trop, alors que les produits comme ça crémeux, c'est beau quand tu viens de le mettre, le lendemain c'est déjà moins beau, mais par contre tes cheveux continuent d'être nourris, continuent de boire le produit en fait, ça fait des cheveux beaucoup plus doux, donc bref, un jour je vous parlerai plus, si vous êtes intéressé d'une vidéo sur les cheveux bouclés, ça m'intéresserait bien de vous la faire, même si en fait je me sens pas encore légitime, parce que j'essaye d'avoir des beaux cheveux, mais que c'est loin d'être gagné, et comme en plus je suis en transition, j'ai envie de passer au naturel et tout, ça sert à rien que je vous fasse une vidéo maintenant, mais dans l'avenir si ça vous dit je vous le ferai, et aussi un baume à lèvres de miel, à l'extrait de miel, donc biologique de Provence, trop cool, il y a plein de trucs dont j'avais envie de vous parler, mais je me rends compte que c'est beaucoup trop long, donc j'ai viré plein de trucs de mon haul, mais c'est pas grave, j'aurai l'occasion de vous en reparler, un dernier achat qu'il faut absolument que je vous montre, c'est le truc glamour de cette vidéo, le seul truc glamour de cette vidéo, je me suis acheté des palettes Pat McGrath, la marque dont on entend énormément parler en ce moment, qui coûte extrêmement cher, c'est bien dans des petites pochettes dorées comme ça, avec énormément de sequins, donc ça je suis pas spécialement pour, si t'en as pas besoin, ça fait beaucoup de déchets, inutiles, bon c'est clair que ça en jette comme ça, c'est clinquant, mais en fait moi je vais les garder, parce que quand on fait de la natation synchronisée, quand on fait un spectacle, on a des paillettes comme ça cousues sur les maillots de bain, pour qu'ils se voient de loin, et puis voilà pour le côté paillettes, donc je vais donner à un club de natation synchronisée, voilà j'en connais, donc je vais faire ça, alors ces petites palettes, je crois qu'elles sont pas très chères, parce que c'est un packaging très très cheap, mais honnêtement moi j'en ai rien à faire, apparemment les fards à l'intérieur, c'est la même qualité que les palettes, qui coûtent un bras, un rein, un visage, et un demi-mollet, donc j'en ai pris deux, puisque c'était je crois à moitié prix, encore une fois je sais plus combien j'ai payé, et c'était quoi le prix d'origine par palette, je vous écrirai ça quelque part si je retrouve, c'est les palettes Eye Ecstasy, celle-ci c'est la sublime, et l'autre que j'ai c'est la subversive, alors il y en a une qui est assez neutre, et une qui est assez colorée, donc oui effectivement apparemment, les fards à l'intérieur sont exactement la même qualité, que les palettes très très chères, et c'est ça qui m'intéresse en fait de tester, c'était la qualité des fards, j'en ai rien à faire, c'est vrai que le packaging ça ressemble au pilulier, vous savez que les grands-parents ils ont des piluliers comme ça, avec les jours de la semaine, pour savoir quels médicaments prendre, ça me fait exactement penser à ça, à l'intérieur il y a 5 fards, ça c'est la palette on va dire la plus neutre, c'est la sublime elle s'appelle, et on va tester ça tout de suite ensemble, alors la lumière est pas top, ouh ce petit vert kaki là, ouh, vous voyez comme ça brille, ça a l'air opaque, j'ai une envie de maquillage en ce moment, magnifique, alors ça c'est le genre de couleur, dont je suis fan pour mettre sur toute la paupière mobile, enfin je sais que c'est le genre de fard, que quand j'ai ça dans une palette, c'est toujours vers ça que je vais, il est un peu vert kaki doré, mort doré, oh c'est trop beau, bon je vais continuer à faire les swatchs, en même temps que je discute avec vous, en fait niveau make-up, en ce moment, vous le savez de toute façon, j'essaie de vider ma maison, de posséder moins et tout, mais en termes de make-up, c'est pas vraiment le cas, au contraire j'ai envie d'agrandir ma collection, j'aime trop le make-up, et je crois que c'est une passion, qui est vraiment en train de grandir, j'ai eu des phases dans ma vie, donc peut-être que là je suis juste en phase, waouh j'ai envie d'avoir plein de trucs, et puis que ça va me passer, mais j'ai toujours envie de me maquiller, d'avoir des nouveaux make-up, waouh, ce cuivré là, il est trop trop beau, et en fait ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est de changer ma collection make-up, on va dire, je remplace des trucs vieux, par des trucs neufs, je vide des choses, je décluteure beaucoup, mais j'achète aussi, donc mon but c'est que ma collection make-up me ressemble, me donne envie de me plonger dedans, parce que pour l'instant j'ouvre mes placards, mes trucs, mes tiroirs de make-up, et je suis là, et souvent ça me donne la flemme, alors que j'ai envie de me maquiller, mais il n'y a rien qui m'excite vraiment dans ce que j'ai, donc je suis en train de faire un gros gros tri, cette couleur là qui fait vraiment violet, elle ne ressort pas du tout violet, ah mais c'est parce que c'est un duochrome, ah la fille est vraiment débutante, ah mais c'est trop beau en fait, c'est un duochrome, cuivré et cranberry, ah mais c'est trop trop beau, ouais j'en avais marre d'ouvrir mes placards de make-up, et d'être triste, j'ai pas assez de couleurs à mon bout, j'adore les couleurs, mais j'ai que dans les tons verts, ou dans les tons un peu enflammés avec la naked hit, j'ai pas des couleurs vraiment fofolles et tout, alors que j'adore ça, et que j'en avais beaucoup en fait pendant un temps, parce que j'avais travaillé à Target, la première fois que je suis venue en Australie, quand j'avais 21 ans et tout, j'avais une collection de make-up colorée mais énorme, et en fait je me suis débarrassée de tout, parce que c'était pas de la bonne qualité, parce que je m'en servais plus, puis je les ai donnés, des gens qui étaient intéressés, donc c'est cool, notamment quand j'ai quitté La Réunion aussi, je me suis débarrassée de beaucoup de trucs, mais voilà j'ai envie de renouveau dans ma collection, je suis en train d'acheter des trucs, il faut que je vous fasse encore des haul make-up, mais même dans les tons neutres, je suis pas hyper satisfaite de ce que j'ai, et là les gars mais je meurs, je meurs d'amour, regardez-moi ces couleurs, franchement j'entendais beaucoup de choses sur Pat McGrath, de ce que je vois, de ce que je touche, c'est crémeux, c'est pigmenté, après avoir les swatchs sur la main, ça n'a rien à voir avec sur les yeux avec un pinceau, donc je verrai comment ça évolue, est-ce que c'est facile d'estomper, est-ce que ça fait des patchs, la texture est vraiment comme du beurre hyper crémeuse, c'est trop trop beau, c'est là sur mon petit doigt, le petit duochrome cranberry qui est ici donc, mi cranberry, mi cuivré, mais je sais pas comment ça ressortira à la caméra, c'est trop trop beau, en fait je trouve que c'est des fards qui sont tellement beaux, qu'il suffirait de mettre tout ça sur la paupière, et ensuite en creux de paupière, de mettre un petit beige un peu plus foncé et tout, un neutre, et ça suffit quoi, deux couleurs ça fait tout un effet, il y a tellement de reflets à l'intérieur, c'est trop trop beau, par contre qu'est-ce que je fais de ça maintenant ? Je vais pas m'essayer sur le fauteuil, parce que Hugo va me tuer, écoutez je vais m'essayer sur mon pantalon, de toute façon en ce moment, je fais des lessives tous les jours, ça marque, merde, ça marque vraiment, on va ouvrir la deuxième palette, qui a priori est plus colorée, et c'est celle qui me tentait le plus, mais franchement vu le prix, je me suis dit large, je peux me permettre, ah oui j'ai pas eu de frais de douane, parce que j'ai commandé directement sur le site Pat McGrath, il y a énormément de soldes, n'achetez pas cette marque plein prix, j'ai l'impression, alors je sais pas s'il solde tout, mais il y a énormément de soldes, et là c'était, enfin c'était un truc de ouf, je crois que j'ai vu la pub sur Facebook, alors que je ne vais jamais sur Facebook, c'est un réseau social que je déteste, voilà, j'y vais plus du tout, mais une fois de temps en temps, je prends des nouvelles de quelques personnes, avec qui j'ai des nouvelles que par Facebook, donc je suis obligée d'y aller, si je veux leur parler, et il y avait cette pub qui est passée, j'ai cliqué au hasard, je me suis retrouvée sur le site, et j'ai vu ça, j'ai fait waouh, je vous dis, je suis une pigeonne, et là voilà à quoi ressemble la palette, donc beaucoup plus colorée, ce que j'aime bien, c'est que le packaging, certes il est en plastique et tout, ça fait un peu cheap, mais c'est hyper léger, hyper compact, on voit à travers, franchement moi j'aime bien ce paquet, alors peut-être que je suis une fille cheap, je n'ai pas le panache de Pat McGrath, mais écoutez, moi ça ça me convient très bien, j'ai pas besoin de plus, donc je vais faire les swatchs, je vais sur l'autre main, ce bleu vert canard là, ah là là, il a l'air tellement beau, il est tellement beau, bon attendez-vous, à ce que je porte des make-up, beaucoup plus coloré, beaucoup plus, je vais en boîte de nuit, ces prochains temps, moi vous savez, je me maquille de la même façon, que je sorte ou que je sorte pas, si j'ai envie de me faire un truc chargé, j'en ai rien à faire, je fais un truc chargé, même si après je vais faire des courses, et que les caissières me dévisagent, en fait j'habite dans un endroit en Australie, assez conservateur, c'est un endroit où il y a beaucoup de vieux, c'est à la campagne, mais une campagne huppée, les gens sont riches et tout, et dès que tu sors un peu de l'ordinaire, une fois je me rappelle, j'avais un maquillage hyper chargé, je suis allée faire mes courses, à Harris Farm, c'est genre, je sais pas comment expliquer, il n'y a pas l'équivalent en France, si peut-être Grandfray, peut-être que Grandfray, c'est un peu l'équivalent, bref, et les gens me dévisageaient, genre j'ai jamais vu ça, j'ai l'impression qu'ils avaient jamais vu quelqu'un maquiller quoi, c'était bizarre, je me suis pas sentie très à l'aise, mais écoutez, il faut bien les secouer ces petits vieux, je suis désolée, j'emploie des mots, je suis pas toujours très tendre avec les personnes âgées, j'ai un peu un problème avec les personnes âgées, mais je crois que je devrais pas dire ça, parce que je vais avoir des problèmes, voilà ce que ça donne, je suis absolument pas déçue, c'est la même texture, hyper crémeuse, facile à étaler, hyper pigmentée, en un passage c'est hyper marqué, regardez-moi la vibrance de ces couleurs, et la brillance, et la beauté, la beauté du fer, je vous laisse admirer ces beautés, c'est incroyable, celui-là, mon petit doigt, c'est un espèce de mauve bleu, je sais pas trop comment le décrire, un peu encre, mais trop trop beau, voilà, je sais pas si vous verrez tous les reflets et tout, mais bon après cette couleur-là, c'est pas la couleur dont j'avais le plus besoin, j'ai déjà un peu des couleurs comme ça, mais alors le reste, je suis trop ravie, encore une fois, j'aurais jamais payé ça à plein prix, mais vu le prix où c'était, j'ai craqué, et je suis extrêmement contente d'avoir craqué, en plus, ça prendra pas beaucoup de place, dans mon rangement make-up et tout, donc je suis hyper hyper contente, je suis hyper contente de toute façon, de tout ce que je vous ai montré aujourd'hui, ça m'a fait trop plaisir de revenir, je sais qu'on va se retrouver pour des hauls très très bientôt, notamment un haul vraiment plus ciblé, make-up, beauté, make-up et tout ça, j'ai hâte, j'ai super hâte, j'ai encore plein d'idées de vidéos, mais pour l'instant ça va être compliqué d'avoir un rythme, je suis pas sûre de pouvoir vous poster une vidéo tous les dimanches, je vais faire ce que je peux, mais voilà, ma vie de famille passe avant tout, c'est normal, mon bébé est encore tout 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 petit, Hugo travaille toute la semaine, donc le week-end c'est le moment où je peux le voir et tout, donc c'est des moments tellement précieux que, voilà, je pourrais pas forcément toujours filmer, mais sachez que ça me fait trop plaisir, et que si je peux, et ben je le ferai, et puis au bout d'un moment, je sais que la vie va reprendre son cours, un petit peu plus normal entre guillemets, pour l'instant il est vraiment minuscule, donc il a beaucoup besoin de nous, et c'est tout à fait normal, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que mon retour vous fait plaisir, je vous fais de gros bisous, et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, j'allais faire mon bisou, mais mes mains sont encore sales, donc je vais l'essuyer, bah tiens sur la même jambe, tu vas avoir une jambe dégueulasse, c'est pas grave, va falloir aussi que j'aille me nettoyer ça, parce que je sens que, je vais repeindre la maison, bah tiens ça manquait de déco, parfait, mouah, 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 bye bye, ah mais depuis que je possède du Pat McGrath, non mais je suis passée dans un autre mondain, maintenant je suis une femme qui est vieille, ah bah clairement je fais partie de la honte, ce n'est pas donné à tout le monde, voyez vous, quoi Pat McGrath, mais bien sûr que j'en ai dans ma collection, enfin, je suis enfin prête à affronter toute la mondialité, moi je suis dans le clan drugstore, tu vois, Target et compagnie, Sous-titres par Jérémy Diaz